Ce samedi 9 décembre 2023, Malorie Nattaf a accordé une interview aux Parisiens à l'occasion de son grand retour dans Les Mystères de l'Amour ce dimanche 10 décembre 2023. La comédienne ne cache pas son appréhension de renouer avec les plateaux de tournage. Ce dimanche 10 décembre, TMC diffusera en primetime deux épisodes spéciaux des Mystères de l'Amour intitulés Le Noël de l'Amour. Ces épisodes promettent de mettre en lumière des tensions au sein des couples emblématiques tels qu'Hélène et Nicolas, Fanny et Christian, ainsi que Cathy et José. Les autres personnages de la série ne sont pas épargnés par les difficultés. Heureusement, le Père Noël et son lutin interviendront pour amener la sérénité et permettre à tous de profiter des festivités de fin d'année. Les téléspectateurs pourront bien évidemment retrouver les acteurs phares du programme parmi lesquels Hélène Rolès, Patrick Puydebas, Elsa Esnou, Sébastien Roque, Cathy Andrieux, Philippe Vasseur et Laure Guibert. De plus, d'autres acteurs seront à l'écran comme Malorie Nataf, bien connue des studios AB Productions. A l'occasion de ce grand retour, celle qui a quitté la rue et a trouvé un appartement s'est confiée à nos confrères du Parisien samedi 9 décembre 2023. J'avance précautionneusement la comédienne de 51 ans indique qu'elle est plutôt pas mal et vit dans un petit appartement situé dans le Marais à Paris. Après avoir retrouvé un domicile, Malorie Nataf a demandé à son ami Jean-Luc Azoulay si elle pouvait revenir à l'antenne. Il m'a dit, je vais te faire retourner, très gentiment. Et, ça s'est fait dans la foulée se souvient-elle auprès du Parisien. Bien évidemment, l'ancienne SDF a eu de l'appréhension à l'idée de retrouver les plateaux de tournage. Mais visiblement, tout s'est bien passé, mais s'y esti comme le vélo, cela ne s'oublie pas. A la grande époque, je tournais 12 heures par jour, alors j'ai beaucoup d'heures dans les pattes. Ses autres projets ? Écrire un livre et remonter sur les planches de théâtre, j'avance précautionneusement. Le métier est quand même très dur, dit-elle, riche de son expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada